donc maintenant je vais faire une route post pour envoyer donc ces données là sur la base de données comme ça après je pourrais faire une route get pour aller chercher ces données et après je pourrais faire l'authentification pour empêcher donc que une personne qui n'est pas habité puisse accéder aux informations donc voilà ce que je vais faire dans les prochaines vidéos donc déjà avant d'aller faire d'autres routes je vais prendre les routes que j'ai déjà exécuté là donc sign up et login et je vais les mettre dans l'heure et demi parce que le problème après avec les routes c'est que on le voit avec postman il faut écrire la route en entier là sinon on peut pas y accéder faut pas accéder à la ressource qui est au bout de la route et donc après comme on le voit il faut que l'url qu'on rente à l'intérieur soit correct sinon ça ne marchera pas donc pour éviter les problèmes je vais dans l'heure et demie ici et là je vais faire route voilà donc contrôler donc moi je peux marquer la route pour s'enregistrer donc la route pour créer un compte plutôt donc je peux faire ça aussi je peux en mettre deux clac 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 et après je vais avoir la route pour se loguer donc la route pour se loguer elle est ici je sélectionne double clic contrôler c voilà et maintenant je vais faire la nouvelle route la route d'ailleurs je vais préciser la route post en grand donc ça c'est la méthode post et là je vais faire la route post pour créer la fiche utilisateur la fiche du user voilà moi je sais pas comment l'appeler mais on va l'appeler comme ça donc déjà on sait que le début de l'url ça sera ça donc là on sera plus sur authentification donc là je vais sur app.js voilà donc là je vais créer une nouvelle route donc la route de la fiche user et après dans le routeur c'est à dire dans route fiche user il y aura la route post il va y avoir la route put pour les mises à jour il va y avoir la route read pour lire les données il y aura la route delete pour supprimer les données ça sera au niveau des endpoints parce qu'après la route le début de la route ce sera toujours la même chose donc la route de la fiche user donc c'est important le nom des routes mais je suis inspiré je suis pas de cahier des charges rien du tout donc voilà et comme je suis débutant je fais j'ai envie de dire au pif donc là ça sera api et donc là je vais marquer authentification je vais marquer fiche user donc là je fais ctrl c je vais sur mon rythme et là je fais ctrl v donc là c'est pas fini là j'ai créé la route générale là d'ailleurs ça je vais supprimer donc ça c'est l'url ça et après il va falloir que je vais mettre le endpoint le point de terminaison donc là pour moi j'y suis pas encore là je fais un ctrl s voilà d'ailleurs tant que j'y suis j'en profite et là ce que je n'ai pas fait là mettre les informations pour les variables d'environnement voilà et parce que sans ça ça risque pas de marché mettre les informations pour les variables d'environnement et là je vais marquer entre parenthèses base de données mongo db atlas voilà donc si tu n'as pas les logins pour ça et bien tu pourras pas faire marcher la web api donc je reviens ici donc là en gros ça être comme ici là mais après je fais ça et donc après ben là je vais taper quelque chose routes parce que toutes les routes vont être ici donc j'ai appelé fiche user ça c'est user ok donc je vais l'appeler fiche user route ctrl s donc là maintenant j'ai une erreur pourquoi parce que déjà ce fichier est vide ça c'est la première chose mais surtout que je n'ai payé ce fichier là à celui là donc là si je monte là donc là on a importation des routes donc là on a importé les routes route user donc là je vais faire la même chose const quoi je vais importer les autres routes donc je vais l'appeler fiche user route ctrl c ctrl v égale require et là je vais faire point slash donc c'est dans le dossier route parce que là je suis à la racine donc j'ai pas besoin de mettre deux points le fichier s'affiche quoi le dossier s'affiche et après c'est dans fiche user voilà ctrl s donc là j'ai importé ma route donc si je mets ma souris ici là ctrl sur le clavier et clique gauche sur la souris j'arrive ici super et si je mets ma souris ici ctrl clique gauche dessus il se passe rien ça passe rien peut-être parce que c'est vide donc bah le début de la structure de fiches user.js ça va être comme ici donc là je vais faire un ctrl c pour importer donc le framework express ça c'est pour les routes sinon ça ne marchera pas ctrl s après au niveau de fiches user bon importation du mino et un password dont j'en ai pas besoin importation du contrôleur donc ça je vais en avoir besoin il va falloir que je change les noms et là on a la fonction routeur ok donc ça je vais en avoir besoin ctrl c ctrl v donc là je vais carrément le sélectionner sa importation du contrôleur ctrl c ctrl v c'est dangereux les copier collier parce qu'on a envie de se planter donc là moi je veux importer le contrôleur parce qu'une fois que tu es sur ton fichier route là donc ça sera celui là donc la route je l'ai pas encore faite mais je vais la faire mais après ça te renvoie sur le fichier user.js donc je vais le faire maintenant donc user controller donc comment je vais l'appeler ben je vais l'appeler fish user controllers d'ailleurs j'ai pas mis de s là est-ce qu'il y a un s bon je vais rester sans le s et là par contre le controller ça sera pas user ça sera fish user control s donc là c'est bizarre il me semblait que quand j'ai appuyé sur control je pouvais accéder là donc je contrôle si j'ai pas fait de conneries require 2.controllers fish user bon ça a l'air d'être bon on verra ça après est-ce que si je mets le .js on s'en fout un petit peu non ? bon je laisse ça comme ça ce que je peux faire c'est un ctrl c je peux faire un node controller juste pour voir si ça fonctionne node controllers et fish user.js c'est pour ça qu'il faut pas que le nom soit trop long parce qu'après il faut les taper et c'est vrai que c'est un peu relou là je me mets là ouais je tombe bien ici ouais d'accord donc c'est pas ça que je voulais faire intéressant donc c'était route route fish user.js j'ai envie de voir le console.log donc là il me dit routes fish user.js internal module oh là là ouais c'est vrai que ça les console.log faut faire gaffe parce que si la variable là n'est pas dans le code en tout cas si elle n'a pas de valeur elle te fout un bug direct elle te met un défaut direct ctrl s là je me mets ici flèche vers le haut entrée ça c'est la magie ça donc là on voit que il y a une erreur route fish user voilà donc il y a une erreur sur le module d'ailleurs je vais le faire maintenant l'exportation donc ici il va y avoir les routes et là va y avoir exportation exportation c'est ce qu'il ya ici c'est exportation du module ctrl c ctrl v donc ça ça bouge pas donc la route il faut que j'affasse ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon je mets ici ctrl s npm run start et là ça marche donc d'ailleurs on va vite le voir ça marche ou pas c'est que je vais faire ma première route donc là je vais faire routeur point post parce que c'est une route poste et là je vais faire donc là je mets slash donc en gros ça c'est la suite de l'url qui a ici un url qui est là donc api fish user donc là après j'ai le slash qui va être ici slash et là je peux appeler ça je sais pas moi création création fish donc le nom il est un peu chelou mais voilà donc ça serait le endpoint et après là il faut mettre donc la fonction qui aura dans le fish user donc là je vais faire là même s'il n'y a pas la fonction encore je vais marquer fish donc ça c'est le fichier qui est ici que j'ai importé là par l'ub et des fish user controller d'ailleurs je vais peut-être pas appeler ça fish user controller parce que ça va faire un nom trop trop long je vais l'appeler plutôt fish user donc fish user c'est ici ça importe tout ce qu'il y a là dedans dans ce fichier là donc après il faut que j'importe la bonne fonction et ça sera la fonction create donc la première lettre du cred create fish user là je fais un ctrl s donc ça marche pas parce que je l'ai pas encore mise et tant que j'y suis je vais faire l'autoroute quoi que non je la ferai après ça sera la route get donc là c'est bon donc après je vais venir ici là donc dans le contrôleur la première chose que je veux avoir besoin déjà avant de mettre la fonction c'est importation du modèle de la base de données mongodb donc ça c'est sûr donc ça va être const je vais l'appeler fish avec une lettre majuscule users je sais pas si je mets un s ou pas je vais pas mettre de s on verra bien parce que j'ai peur que ça me ouais bon je vais faire un test je vais voir si j'ajoute un s ou pas égal donc je vais crier et donc là par contre les deux points slash parce que je faut que je remonte models voilà et je vais chercher donc donc celui-là fish user donc fish user ça s'affiche super contre l'est donc ça c'est bon donc là je vais faire la première fonction quoi l'exportation d'après fonction qui va être point créate donc je l'ai appelé comment je l'ai appelé créate fish user donc création fish utilisateur voilà je vais comme ça donc si je fais ça donc là je fais la fonction fonction fléchée les accolades voilà donc là si je fais contrôles s s'il devrait plus y avoir d'erreur il devrait plus y avoir d'erreur et il ya une erreur donc j'ai dû me planter quelque part donc je vais marquer quand même le rec res next donc la request la réponse et le next pour passer au prochain middleware voilà je vais faire un peu comme ici là je vais me je vais me mettre des petits console log ouais je vais mettre des console log de ce style là là je fais un ctrl c ça m'évitera de le taper parce que les console log ça ne marche pas de pain sauf que moi là je veux pas le rec point booty point email je veux juste ça le rec point booty et je veux le rec point booty et l'on le verra après pourquoi je fais ça fish user là il ya des choses à dire parce que là je me suis pris la tête avec ça ctrl s voilà j'ai fait les petites modifs alors là ça ne marche pas donc là il va falloir débuguer qu'est ce que j'ai encore oublié donc il me dit que api root donc le problème viendrait de la fish user console log il ya un problème avec le console log le console log il est là il me dit référence erreur fish user controller n'est pas défini affirmatif fish user controller n'est pas défini parce que la variable elle est ici donc ça c'est tout à fait vrai donc ouais il faut faire vraiment attention la clé copier coller là là je fais la modif est ce que ça fonctionne ctrl s ctrl s alors ça crache toujours qu'est ce qu'il ya encore donc là le problème viendrait du routeur route route point post recueillir a call back d'ailleurs je peux écrire comme ça création fish parce qu'on ne met pas de majuscules dans une url je vais plutôt faire underscore fish ça sera beaucoup mieux voilà donc ça c'est important donc création fish donc là j'ai bien mon fish user là si je clique dessus j'ai bien mon fichier user super j'importe bien donc le modèle de la base donnée donc ça c'est bien lié donc je reviens ici là la fonction la créate donc là il ya un souci ce que théoriquement si je fais contrôle si je fais contrôle sur la fonction je devrais accéder directement à la fonction et là c'est pas le cas voilà bah j'écris deux fois créate donc ça risque pas de marché ctrl s donc ça c'est des petits signes qui montre que voilà là j'ai mon curseur de cerise sur 4 j'appuie sur contrôle et là j'ai un qui s'affiche je clique et là je vois que j'accède à la fonction ok et là on voit que j'ai plus d'erreur comme quoi ça tient peu de choses en gros il faut bien comprendre le cheminement de la roquette quoi après il faut faire donc je passe ici dans le ap après je vais aller donc sur la route fish user avec mon donc je clique sur contrôle qui gauche je vais bien sur route fish user après je vais ici donc la route post je vais là et après en cliquant ici je vais aller sur fish user dans le contrôleur donc c'est où la magie opère et ça c'est la fonction qui sera exécutée super donc là pour contrôler ma route parce que là le code je le mettrai après il faut postman au postman et j'ai envie de dire avant de mettre postman je vais donc ce que j'ai changé dans ma route donc ap fish user ça c'est bon la route elle est ici la fish user et donc j'ai marqué ça création fiche je fais un contrôle c je me mets sur le redmi là je le vire ça contrôle v voilà donc après ça va exécuter cette fonction là donc si je dis pas de conneries la route elle s'arrête la création fiche voilà c'est pas très clair mais bon je vais laisser ça comme ça on crée une fiche pour l'utilisateur voilà le redmi n'est la création fiche fish user création fiche ok donc là je sélectionne tout ça contrôle c donc je fais un contrôle s pour sauvegarder ce que je viens de faire postman donc là j'ouvre un nouvel onglet je mets sur post je fais un contrôle v là pour le moment sur ma roquette il ya rien du tout je fais un sen qu'est ce qui se passe il me dit rake body donc là je fais un cancel parce que j'ai pas mis la réponse donc là je mets sur body je vais sur row donc là le système attend donc déjà je vais mettre ça sur json le système attend donc c'est là où il va y avoir un piège d'els il est ici non il n'est pas là donc le modèle il est ici donc il me faut ça il me faut un user a dit un nom un prénom et un âge contre le c'est je me mets là que tout ça c'est le front qui va l'envoyer c'est le front donc moi ce que je vais faire c'est déjà double côte 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 donc ça c'est bon ça je dégage ça je vire ça je l'enlève ça aussi je l'enlève là je vais marquer l'user a dit donc l'user id il est ici il a été généré par la base de données mongodb lorsque le compte a été créé à chaque fois que tu crées un nouvel objet sur la base de données mongodb ça te crée un id donc là c'est un user id parce que c'est un utilisateur donc ça c'est l'identifiant de la personne donc là on voit qu'il y a des chiffres et des lettres donc je suis obligé de mettre double côte sinon j'aurais un gros souci le nom on va l'appeler john on va l'appeler d'où son prénom c'est john john est connu et son âge à dire qu'il a 11 ans l'âge de la chaîne youtube voilà donc là j'envoie la requête qu'est ce que ça dit donc on voit que la route est fonctionnelle pourquoi parce que dans la requête envoyée par postman dans le body dans le corps de la requête on a bien l'user id le nom le prénom et l'âge donc ça c'est fonctionnel à noter que si je vire une des values sachant que les quatre sont obligatoires modèle là je clique sur cancel si je fais un send ça bug direct ça il faut jamais l'oublier quand il manque une clé ou une value eh bien tu as une erreur donc l'or est pas clair là donc là je vais mettre 11 j'envoie et ça fonctionne je recommence voilà ça bougeait bien donc je recommence pour voir que ça bougeait bien sur le côté ici ça bougeait bien d'ailleurs je peux changer l'âge je marquais 12 j'envoie et là on voit que ça bouge ok donc là super on a fait une étape importante la route est bonne tout est bon donc là je rappelle que cette requête là c'est le front qui va l'envoyer donc sur le front il y aura une page avec un formulaire nom prénom âge et après tu cliques sur envoyer et ça va faire une requête post comme ça avec ces données là qui seront envoyées donc on a fait une étape importante par contre on voit que sur rec.goody.fish user on voit que j'ai un undefined donc là je me suis pris pas mal la tête dessus donc ça on le verra dans la prochaine vidéo et sûrement on verra le reste du code dans la prochaine vidéo c'est à dire que après donc le back end reçoit bien la requête mais après il va falloir l'enregistrer sur la base de données donc la suite dans le prochain épisode